Générique Les 4 V avec ce matin Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Maux. Bonjour et bienvenue à vous Jean-François Copé. Bonjour. Ce mardi marque la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De l'avis de tous, les deux premières journées ont été des succès. Le gouvernement doit-il avancer coûte que coûte sur sa réforme ou doit-il écouter la rue ? Il doit avancer parce que c'est l'intérêt supérieur du pays. Alors c'est vrai que c'est un débat impossible en fait, presque interdit. C'est le débat entre la raison et la passion. Donc ça ne peut pas gagner. Il n'y a pas de raison dans la rue ? Non. Non. Non, il n'y a pas de raison dans la rue. Et d'ailleurs si c'était le débat de la raison, il ne serait pas dans la rue. Il serait dans l'hémicycle et dans les enceintes dans lesquelles des citoyens ont voté pour que leurs représentants travaillent pour l'intérêt du pays. Or aujourd'hui, on le voit bien, ce débat est complètement décalé. Comme il l'est d'ailleurs à chaque fois qu'on parle de retraite, ce n'est pas la première fois. On a toujours le même scénario. Moi j'ai l'occasion dans mes fonctions ministérielles de vivre exactement les mêmes débats, les mêmes arguments de raison face aux mêmes passions. Mais ce sentiment d'injustice qui ressort dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français ne comprennent pas cette réforme, ils la trouvent injuste. Comment vous l'expliquez ? En réalité, je pense que les Français ont très bien compris ce qu'il en était. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne le comprennent pas. Je ne suis pas en train de vous dire, mais enfin il y a les intelligents et les idiots. En fait, tout le monde est parfaitement informé. Tous que nous vivons plus longtemps, que nous rentrons plus tard sur le marché du travail et que continuer de partir à 62 ans, ça met en péril notre système de retraite pour nous-mêmes et nos enfants. C'est ça ou la faillite ? Ce n'est pas un peu exagéré quand même ? Il y a des chiffres qui parlent. À partir du moment où on sait... Ils sont contestés ? Ils sont contestés par des gens qui n'ont pas envie de les entendre. Ce sont des chiffres qui sont objectivés. Je sais qu'on vit une époque où maintenant tout est relatif. Deux et deux font quatre, c'est une opinion. Mais là, en l'occurrence, le président du conseil de rentation des retraites dit qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Non, mais personne ne dit qu'il n'y a péril ou qu'il n'y a pas péril. Tout le monde dit... Quand on dit qu'il y a risque de faillite, il y a péril. Par définition, ce péril va arriver puisque c'est mécanique. Pardon, mais tous les pays d'Europe sont entre 65 et 67 ans. Je ne suis pas en train de vous parler de pays d'autres continents. Nous sommes les seuls à expliquer au reste de l'Europe, tout en leur donnant des leçons de morale sur d'autres sujets, la défense ou l'énergie, nous sommes les seuls à être à 62 ans. Ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. Ici même, hier matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, disait que l'adoption du texte dans ces conditions poserait un problème démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'il a mal lu sa constitution. On n'est pas dans une dictature, on est dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle la souveraineté représentative, c'est-à-dire que c'est les parlementaires dont la mission est de travailler sur la base de leurs convictions. C'est pour ça que parfois, il m'arrive de ne pas très bien comprendre pourquoi certains qui appartiennent à une famille qui défend cette réforme des retraites depuis des années, tout d'un coup, ne la défendent plus. Je pense en particulier. On va y venir, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la définition du mot réforme ? Parce que finalement, ça fait des années et des années qu'à chaque fois qu'on voit une réforme des Français, cette réforme, elle est synonyme d'effort, de sacrifice ou de vivre moins bien. Vivre moins bien ? Attendez, on est le seul pays qui a six semaines de congés payés. Le seul pays qui garantit douze mois d'indemnité chômage, pas en totalité, mais en quasi-totalité, sans compter les versements liés aux ruptures conventionnelles. Le seul pays où, à ce niveau-là, il y a une prise en charge quasiment totale pour l'école, pour la santé, c'est le seul pays qui, aujourd'hui, bénéficie d'une couverture sociale aussi importante avec des dépenses publiques qui sont pratiquement à 60% de ce que nous produisons. C'est le seul pays d'Europe. Et vous me dites que c'est de l'injustice. C'est le ressenti qu'ont certains, qu'ils demandent toujours au même de payer, Mais pourquoi Thomas Soto ? Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ça a un coût extrêmement important et que, malheureusement, quand il s'agit de réformer, il y a toujours des oppositions. Donc les gouvernements, ils reculent. Et comme ils reculent, ça a quoi comme conséquence ? Qu'on ne fait que la moitié des choses. Là où nos voisins allemands n'ont pas tous les avantages que je viens de décrire, ils sont à 65 ans. Et je le dis pour l'Allemagne, mais aussi pour tous les autres pays. Donc il y a un moment où il faut qu'on naisse rendez-vous de vérité. Parce qu'encore une fois, personne ne dit que cette réforme, elle est agréable, on préférerait tous dire l'inverse. Mais on sait qu'il n'y a pas l'autre choix. Et d'ailleurs, le gouvernement, de mon point de vue, se débrouille quand même pas très bien. On démarre cette discussion à l'Assemblée. Ils ont déjà tellement reculé qu'on ne sait même plus ce qu'il reste à négocier. Il y avait une économie de 17 milliards d'euros au départ qui devait permettre justement de pérenniser notre système. Avec toutes les concessions, on est descendu à 10 milliards. Tout cela a de moins en moins de sens. Il y a un risque de vider la réforme de sa substance avec les concessions. Vous dites qu'il ne faut plus faire de concessions, il faut avancer maintenant. Ce n'est pas qu'il ne faut plus faire de concessions. Mais nous parlons en réalité d'une réforme qui est encore inférieure à ce qui se fait dans les autres pays d'Europe. Pardon d'insister là-dessus, mais il y a bien un moment où il faut qu'on ait ce rendez-vous de vérité avec nos concitoyens. Parce que les Français, moi je comprends qu'ils soient énervés. Ils avaient d'autres plans, ils avaient prévu autre chose. Mais encore une fois, c'est pour leur propre intérêt, celui de leurs enfants et celui de tout le pays. Est-ce que vous pensez, Jean-François Copé, qu'il y a un problème Macron ? Est-ce que la personnalité du chef de l'État nuit à sa politique aujourd'hui ? Je pense que l'ambiguïté, ce n'est jamais bon. Et qu'en réalité, à force de faire ce qu'il appelle le « en même temps », personne, en réalité, n'a vraiment compris où il voulait aller. Bon, mais ensuite, il faut se calmer avec cette histoire. Parce que vous mettez à la place de M. Macron un autre président de la République qui défend la même thèse, il y aura les mêmes manifestations. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on a les mêmes scénarios et qu'on se retrouve à avoir ces discussions avec les mêmes arguments, d'un côté et de l'autre. Ce texte, il est arrivé à l'Assemblée hier. Vous avez suivi les débats. Ça a été un grand cirque pour dire les choses. En général, on dit que la séance a été agitée, pudiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le jeu démocratique, ça, ou pas ? C'est toujours pareil. On a toujours connu ça. Moi, je me souviens très bien, en 2002-2003, quand on avait fait la réforme des retraites avec Jean-Pierre Raffarin, on avait eu des dizaines et des dizaines de milliers d'amendements du groupe socialiste et communiste, des dizaines de milliers. Il avait fallu utiliser les mêmes mécanismes. À chaque fois, c'est la même. Mais ça n'abîme pas l'image de la politique ? Mais l'image de la politique, elle est abîmée lorsque la démocratie est inefficace. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas de résultats. Pour avoir des résultats, il y a des décisions à prendre parce que les temps changent. Et en réalité, il appartient aux décideurs politiques. C'est ce qui reste de la grandeur de ce métier. Il ne reste plus grand-chose, mais il reste encore ça, de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt du pays. Et encore une fois, ça n'est jamais agréable. On préférerait donner tous les jours des chèques de 100 euros pour le carburant. Quand des députés femmes du Rassemblement national reçoivent des messages anonymes, comme ça a été le cas hier, pour leur faire croire qu'un de leurs proches a été hospitalisé, dans le but de leur faire quitter l'hémicycle pour qu'elles ne participent pas au vote de la motion référendaire, est-ce qu'on ne se dit pas que notre démocratie est malade ? Elle est malade. Elle est malade parce qu'on perd complètement le sens des réalités, parce qu'on n'a plus de mémoire historique, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que le tragique, parce qu'on pense que les démocraties sont éternelles, et que pendant ce temps-là, on voit bien que les partis populistes, c'est-à-dire les partis extrémistes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, sont aux portes du pouvoir. Tout ça parce que les Français en ont, par ailleurs, tout en ne voulant pas cette réforme, assez de voir que la démocratie n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace sur la sécurité, les gens attendent plus de sécurité, elle n'est pas plus efficace... Mais sur ces messages-là, est-ce que ça vous choque, vous ? Bien sûr, mais attendez, d'abord, si c'est avéré, et j'ai compris que Marine Le Pen faisait un dépôt de plainte, il faut qu'il y ait une enquête, si c'est avéré, c'est évidemment scandaleux, bien sûr, mais comme est scandaleux, les menaces de certains représentants syndicaux contre la personne des élus à l'Assemblée nationale qui ont dit qu'ils allaient voter ce texte. Menace personnelle sur eux-mêmes, sur leur famille, c'est absolument scandaleux. Il faut que tout le monde redescende d'un ton, là, c'est ça l'idée ? Oui, et puis surtout, je rappelle quand même que, dans un État de droit, quand on menace des personnes dépositaires d'autorité publique, on doit être sanctionné. Alors, sur le fond, on sait que l'avenir de cette réforme des retraites va dépendre de vos camarades, des députés et des républicains. Est-ce que, pour vous, le Comtébon, est-ce qu'ils doivent voter ce texte ? Écoutez, moi, je pense qu'ils doivent le voter depuis très longtemps, en fait, puisque ça fait depuis très longtemps que l'on défend ce projet-là. Vous savez, moi, l'idée que je me fais de la droite, je parle d'une droite moderne, pas d'une droite extrémiste, c'est une droite qui est attachée à la fois à l'autorité, pour ce qui concerne la fonction régalienne de l'État, face à la délinquance, face à la violence, mais aussi au progrès, à la modernité. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en clair, la droite, elle incarne plutôt la raison que la passion. Elle incarne la réflexion sur l'avenir, l'esprit de responsabilité. Ça serait une faute, aujourd'hui, pour des députés à l'air. Et donc, là, aujourd'hui, on a des gens à droite qui, en réalité, ont complètement perdu leur boussole et qui sont dans un espèce de chemin perso, pas inintéressant du point de vue anthropologique, mais qui n'a aucun sens par rapport à ce qu'est la grandeur de la politique, c'est-à-dire de prendre les réformes, de prendre les décisions nécessaires pour moderniser notre pays. Ça serait une faute politique de ne pas voter cette réforme pour un député républicain ? En tout cas, ça lui ferait perdre beaucoup de crédibilité pour l'avenir. La question qui se pose, finalement, derrière toutes ces tergiversations, c'est... Vous savez, c'était comme l'époque où certains à droite ne voulaient pas voter Maastricht. On disait qu'on était contre Maastricht, qu'il fallait cogner Mitterrand, cogner la monnaie unique. Tous ceux qui l'ont fait se sont trouvés, après, en grande difficulté de crédibilité pour la suite de leur parcours. Est-ce que LR doit devenir un parti de gouvernement, un allié ou une sorte de cohabitant avec la République en marche ? Ça dépend sous quelle forme. Moi, je pense que, de toute façon, LR n'a qu'une seule espérance un jour de reconquérir le cœur des Français, c'est de demeurer un parti de gouvernement par opposition au parti extrémiste, populiste. Et qu'est-ce que c'est un parti de gouvernement ? C'est un parti qui assume. Alors, il est évident que l'opposition avec Emmanuel Macron, elle est forte, notamment sur les sujets régaliens, sécurité, l'immigration, etc. Votre aide sur l'immigration ? Bien sûr, on va y revenir. Mais pour autant, ça veut dire tordre le bras à Emmanuel Macron avec des réformes qui nous amènent à aller plus loin que lui sur les grands sujets. Mais là, on lui tord le bras pour aller moins loin que lui. Donc, c'est lui qui pourrait, Lucas Deschamps, avoir le bénéfice politique alors que ça aurait pu être nous. Voilà. On va vous demander de la clarté. L'immigration, on en parlera une prochaine fois parce qu'on est au bout. Merci beaucoup, Jean-François Clopé, d'être venu dans les 4V. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.